Pardon de mimisser, mais qu'en est-il du Let's Estorcher ? L'alliance est acquise. Les fils de Ragnar sont les amis de notre clan. Heureuse de l'entendre. Félicitations à vous deux. Oui, engagement obtenu ! Tu veux que je fasse un discours ? Parfait. Chers amis, nous avons brûlé, nous avons pillé, nous avons détruit, nous avons assassiné, nous avons trahi et nous avons couronné. Comme dans du beurre. J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée et vu beaucoup sur les routes de cette Angleterre nouvelle. Nous avons noué de solides alliances. L'honorable Cheowulf, roi de Mercy, nous traite comme ses amis. Et au sud, la Jarlskona Soma et les Danois de Grand Bridge nous ont prêté serment. Grâce aux efforts de Sigurd et aux miens, nous avons renforcé les liens de... Je te présente comme l'égal de Sigurd dans ton récit. Sigurd ferait-il de même s'il était là ? Tais-toi, Dag. Préfères-tu nous mener à la tempête alors que le temps est calme ? Je dis simplement ce que je pense. Tu n'es qu'une outre avant dans notre figure ! Alors inspire, Dag. Un peu d'air te fera du bien. On nous attaque depuis le fleuve ! On dirait des... des Danois ! Des Danois ? Combien ? Beaucoup trop. Venez, le combat a déjà commencé. Les chiens ! Que peuvent-nous vouloir, des Danois ? Aux armes, tous ceux qui peuvent combattre. Les autres, restez ici. Avertis celui qui vous a envoyé du massacre qui aura lieu la prochaine fois. Oh oui. Quel récit je raconterai ? Fais-le suivre par l'un de tes éclaireurs. Nous saurons si... Non, alors ça... Bonjour et bienvenue Végemar ! Ici, c'est Papy sur Assassin's Creed Valabas. Pour un nouvel épisode de la quête principale. Alors que nous sommes enfin sortis du calvaire d'Asgard, nous allons pouvoir nous rendre. Nous rendre, voire rendre vie pour essayer de voir si nous ne pouvons pas nouer de nouvelles alliances. J'aimerais enfin qu'on redémarre cette putain de quête principale et qu'on avance pour finir ce foutu jeu. Ce serait quand même bien qu'on n'y passe pas six mois. Parce que sur celui-là, je n'ai vraiment pas envie d'y passer six mois. Autant je suis prêt à passer deux ans sur Assassin's Creed Valabas, autant je suis prêt à passer deux ans sur Cyberpunk, mais pas là-dessus. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, la suite, nous pouvons... Non, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Le prochain, c'est Estangli, niveau 55. Ça doit être pour nous. Ces envahisseurs danois sont venus d'Estangli, c'est bien ça ? Oui. Des Danois au service d'un dénommé Rouède. Ils semblent semer la discorde autant chez les Saxons que chez nos amis du Nord. Il y a des années, les fils de Ragnar ont espéré pacifier ces terres. Ils ont chargé un intendant appelé Finr de trouver un roi saxon qui fasse l'affaire. Mais ce royaume s'est depuis effondré par manque d'un roi. Et des pillards brutaux mettent à mal les lieux encore paisibles. Je te suggère de te rendre en Estangli pour découvrir quelles erreurs commet cet intendant. Allons voir l'intendant ! Je vais partir vers l'Est alors et aller parler à ce Finr. C'est une bonne idée. À ce Finr. À ce Finr. C'est faiseuse de roi. Allons parler à l'intendant Danois. Enfin nous remettons... Somme puissance 69. Une puissance que nous allons encore améliorer. Ce qui sera extrêmement positif. C'est bien ça ! Ça remet de la santé ! Ça c'est fun ! Ça va remettre de la santé tout seul. C'est plutôt positif. N'est-ce pas ? Renvoi de projectiles. Attraper ou renvoyer tout projectile ou presque en appuyant sur vie juste avant qu'il ne vous touche. Ça pourrait être sympa ça aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on a sur les bords là-bas ? Le tir chargé ne m'intéresse pas. L'adrénaline de discrétion. En pillant des coffres, en détruisant des gens dans une... Ouah ! Ouah ! Non. Ah bah c'est encore mieux ça aussi. Ça c'est bien ça. Du coup, la voix de l'ours. Ok. Non, non. C'est vraiment ça que je veux. Ah j'ai plus ! Ah j'en ai plus ! J'en ai plus ! J'en ai plus pour le moment. D'accord. Alors c'est parti mon kiki. Nous devons rejoindre le danois. Puissance 50 et quelques. On est puissance plus de 70. Donc nous sommes dans les clous. Et la première chose que nous allons faire, c'est découvrir l'Est Anglais. En nous synchronisant, n'est-ce pas, ici. Ouh ! On peut descendre loin dans le zoom. Ce qui veut dire qu'on va repartir depuis là. Parce qu'on ne va pas perdre notre temps. Je vous préviens d'avance. Ce n'est pas un épisode d'exploration en plus. C'est vraiment une reprise dans le monde des Anglais. Dans l'anglo-saxonique de l'époque. Et ça fait plaisir enfin d'avoir quitté cette daube. Non mais j'ai... Putain. Qui a dit qu'on partait en bateau ? Qui a dit qu'on partait en bateau ? Personne n'a dit qu'on prenait le bateau. On a dit qu'on se téléportait dans un port. C'est tout. Bienvenue chez Kate. Kate Middleton. Et c'est parti mon kiki. Dans le feuillage. 1,5 km devant nous. Aïe quand même. Ah non mais c'est là. Nous on a un premier... Voilà c'est ça l'idée. C'est qu'on a une première halte. Voilà à 690 mètres. Alors je ne sais pas s'il y a un passage à guet là-bas. C'est fort possible. Donc on va y aller avec Ablette. Eh ben non il n'y a pas de passage à guet. Ah non ça aurait été trop facile s'il y avait eu un passage à guet. Voilà. Ah tiens. Allez. Nouveau territoire à l'Istangli. Ça y est fait un vœu Eivor. Tu mets les pieds dans l'Istangli. Pour la toute première fois. Et nous allons sans doute écumer les terres de l'Istangli. Pour je ne sais pas combien d'épisodes désormais. Et que c'est plaisant de retrouver les terres verdoyantes de l'Angleterre. Sous les traits d'Eivor. Et le nom d'Eivor. Et le caractère d'Eivor. Plutôt que ces espèces de trucs totalement oniriques. Dans un monde fantasmé. Suite à l'absorption de drogue. L'absorption prolongée de drogue. Et soit dit en passant. Je trouve qu'en plus que c'était nul à chier comme histoire. Mais bon. Si vous n'avez pas vu les deux épisodes consacrés à Asgard. Sachant que je n'ai pas été au bout en plus. Et heureusement. Je ne vous invite pas à aller les regarder. Ce sera bien la première et sans doute l'unique fois où Papi ne vous conseillera pas d'aller regarder ces vidéos. On va pas se synchroniser sur une pauvre statue grecque. On va aller se synchroniser sur une pauvre statue grecque. Le grid Britannia. On n'a pas trouvé plus petit encore. Comme point de synchronisation. Plus bas. Parce que c'est bas quand même. Ah tu m'étonnes là on se synchronise debout. Parce que c'est tellement pas élevé. Synchronisation terminée. Très bien. Et le saut de l'ange on le fait ou on le fait là ? Wouhou ! Le saut de la foie pardon. Pas le saut de l'ange. Excusez-vous. Bon bah il va falloir qu'on aille piller un camp de Saxon. J'ai plus de flèche. Hé 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 hé. Très bien. Prochaine étape. Nous là nous avons développé un certain nombre de marqueurs. Ouh. Oh là là là. Une attaque et le pillage. Ah c'est pas la même zone. Donc quoi que si. Mais on ne connaît pas le niveau. Parce qu'il y a un autre point de synchronisation. Et il y en aura sans doute un troisième qui doit traîner par là dedans. Ah bah il est ici. Il est là. Il est là à Norwich. Ah bah on va à Norwich. Ah bah c'est parti. Allons parler à l'intendant danois. L'intendant qui ne fait pas son boulot. On va lui, 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 lui tirer les oreilles. Hop là. Oh ça faisait longtemps tiens qu'on n'avait pas trouvé ce jeu de dépôt sur la route. Que c'est beau. Oh là là. Moi je suis sûr que vous c'est moche. Parce que malgré tous les réglages que j'ai pu tester, tenter, la compression YouTube salope complètement ce jeu. C'est ce que j'allais dire. Il m'a attaqué lui. Mais je rêve. Bah il a eu la prétention de m'attaquer pendant quelques secondes. Puis je me suis retourné, je l'ai regardé et là il est parti sans demander son reste. Alors on va rappeler à Blette. Hop là. Oh bah il y a des marécages. Et c'est pourri ce coin d'Angleterre dites donc. Il y a eu du carnage par ici. On nous atteigne une grosse ville les enfants. Encore faut-il savoir par où est-ce qu'on l'a... Là-bas. Le pont est là-bas. Allez, doucement sur le petit pont de pierre. Il y a des gens vivants là-dedans. Ah oui, des Danois. Norvique. Nous y voici. Tu m'étonnes. Mais pas ce qu'il fout votre intendant. Mais il a pour l'air très efficace. On va aller se synchroniser direct. Histoire de gagner du temps. C'est quoi cette fortification devant la maison longue ? Ah non, la synchronisation c'est pour ici, dites donc. C'est à l'église. Oh le drac. Ouais. Bon, elle est coincée dedans. Mais non, mais... Oh, mais descendre là, espèce de cruche. Par contre, il s'agit de se rattraper sur un toit de chôme. Là, on y arrive. T'es bourré, l'ivrogne. Qu'est-ce que c'est ? Épitaphe d'Aelstan. Ici repose à Haet-Aelstan, Haet-Aelstan, Haet-Aelstan. Pieux fils et roi légitimes d'Aest-Anglie. Ici repose Alstan, guerrier de dieu et tueur de païens. Ici repose à Aeststan, un canavre de plus du fait des hommes du nord. Ici repose un homme assez fou pour avoir porté la couronne d'Aest-Anglie. Ouais. Alors, en attendant, t'es mort et nous on est vivant. T'avais qu'à gagner la guerre. Allez, dernier effort et deuxième synchronisation du jour. Et là, pour le coup, elle me semble être presque plus... plus valable et plus efficace que la première. Synchronisation. Synchronisation terminée. Et là, nous commençons à y voir un peu plus clair. Il restera deux autres points de synchronisation dans cette Aest-Anglie. On a notamment ici ailement émantale qui vient d'apparaître sur la carte. Il y a une ferme de Brestless aussi. Et puis le reste, c'est pas mal. Ça a l'air d'être du marécage dans lequel il n'y a pas grand-chose par là. C'est quand même assez extraordinaire. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai qu'il faut d'abord les synchroniser pour voir apparaître un certain nombre de choses. parce que sinon, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être énorme. Mais non, par contre, la ville de Norwich, là, c'est grand. Il y a de la brume, hein ? Allez, on retourne à la maison longue. On va passer par les échauffonnages. Normal. Normal. Ah, j'ai le toutou. Ah, oui. Voilà. Maison longue. Bonjour, bonjour, bonjour. Poussez-vous, je vais parler. À l'intendant. Où qu'il est, ce con ? C'est lui ? Ah, bah, c'est sûr qu'on n'est pas près de bien administrer la ville, hein, avec un zozo pareil. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Inspection. Non, sauf si c'est Alvedon qui t'envoie. Pourquoi il n'y a pas de roi sur le trône d'Est Angli ? Bon, qui que tu sois, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de roi sur le trône d'Est Angli. Parce que l'homme qui convient n'est pas encore marié. Dès qu'il le sera, l'Est Angli aura son roi. Si l'on peut dire. On dirait Burgrud avec 15 ans de moi. Oh, tu sais, étrangère, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité ? Oh, cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Bon, je vais te les alléger très vite de ta tête, tes épaules. Ouais, j'ai vu. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ceux qui, entre nous, ne risquent pas d'arriver, ils détestent cette larve. Et qui est ce roi larvaire ? Vas-y, présente-le-moi, qu'on rigole. Oh, Oswald Delmonheim. Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Pourquoi ne pas couronner un Danois, alors ? Le Jarl Afdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons Danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment ? J'aimerais m'en faire une idée et imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Eh bien, écoutez, mes chers enfants, c'est parti. Ne perdons pas de temps, trouvons Oswald. Dans les parents, Lee et Harvey. On ne peut pas sauter directement sur l'aventure, c'est dommage. Hop, là, c'est parti. Poussez-vous, s'il vous plaît. Un nouveau point de déplacement rapide. Oh, c'est génial. Allez, poussez-vous. Je traverse à Gué. Ça va aller. Hop, hop, hop. Ah, attends, il faut encore machin. C'est droit devant nous. Voilà. C'est nickel. Alors, tu fais genre... C'est là ? Il a été que là, le con ? Oui, il est là. J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Roued nous a attaqué. Eh bien, il n'aura pas été loin. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui ? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxons, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaque. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Lorsque je serai roi... Matt Damon, tu comptes faire quoi ? Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Salut, moi c'est Eivor. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald ? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien les rencontrer. Alors mon nom est Oswald. Tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald ? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie. Et il se montre toujours plus impudent. Et il sait que Halfdan possède cette ère ? Sûrement, oui. Mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas ? Que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Bah oui, discuterons de ton avenir. Allons à Emmental. Mais on s'en branle de ces frangins. Mais d'où c'est que c'est les frangins qui commandent ? Tu ne déconnes pas, toi ? Je vais leur foutre un coup de marteau dans la gueule aux frangins aussi. Ça va être vite fait. Ah bon. On va se faire attaquer, tu crois ? Oh oui, on va se faire attaquer. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué les murs de Norwich. Reste ici. Je vais aller voir. Oh, tu ne peux pas lui. Décolle lui des trucs dans la gueule. Hop là. Allez, bonjour messieurs. Ah ah, allez. Toi, tu es mort. Tu es mort, génie. Oh, tiens. Allez, boum. Oh, ça ne te tue pas. Mais tous ceux qui ne tuent pas n'auront pas toujours plus fort. Non, non, non. Regarde, t'en es mort. Ah, il faut qu'il y a... Ah non, c'est bon. Tu es un vignet chanon ? Ouais. Oh, bon, attends. Tu es mort. Leur petite vie, il ne tient rien. Il en reste encore ? Ah, visiblement, oui. Eh, pour moi, ta gueule. Ah ! Ah ! Bon. Vous êtes calmés ? Vous avez eu votre comptant ? Non, il en reste encore deux. Voilà, ration complète. Allez, étoile, tu meurs. Il ne devrait plus y avoir d'autres chiens de ce genre. Oswald sera soulagé de la prendre. Oh, ben. Oh, ben, où est-ce qu'elle est la clé ? Oh, elle doit être là, la clé, regardez. On n'a pas la clé ? Ah, non. Déploie tes ailes, Sinin. Ouais, Sinin. Je cherche où est la clé. Peux-tu m'indiquer où est la clé ? Où est la clé ? Il n'y a pas la clé. Ah si, la clé. Un peu plus bas. Non, le truc à cochon. Oh, ben, oui, oh, ben, dis-donc. Il est dans le cochon, la clé ? Ah, il est mort, le cochon. Ok, récupérons la clé. Ça, c'est fait. Ouf, je suis connecté, je suis connecté. Ah, c'est bien, ça. Hop. Hop là. Si tu relâches avant, c'est sûr que ça risque pas de marcher. Prière d'épouse, Edgar. Cela fait des jours qu'Alder est parti pour traquer les pierres près de notre ferme. Je sais que Dieu veillera sur lui. Mais je m'inquiète tout de même. Si tu vas dans les champs, méfie-toi. T'inquiète pour lui ou pour toi ? Enfin, pour lui aussi. Je ne sais pas, vous avez compris. Hop. Ah, ça, c'est bon, ça. Bon, ils auraient pu faire le sol quand même, parce que c'est un peu limite. Hop là. Allez, on peut reprendre la route des mentales, mon Brosvald. T'es où, Lee Harvey ? Où qu'il est ? Où qu'il est ? Il est là-bas. Il est bien obéissant. Il n'a pas bougé d'un poil. Coucou, Lee Harvey. On peut y aller. Tâche de leur ressembler. Ouais, non, monsieur, je veux bien dîner. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe-nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais. Ah oui. Il est bien, ce roi. Moi, je l'aime bien, mais c'est sûr qu'à cette époque-là, et face à des Danois... Assister au dîner à Emmental. Bon, bah, écoutez, mes chers enfants, direction Emmental. Donc, en fait, on va certainement suivre le roi Telet. Depuis Norwich, la place forte. Et puis, on va monter, si ça se passe sur notre droite. Ah bah oui, hein. Mais si tu veux, on ne va pas l'attendre. Ah 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 ! On va y aller plus vite que lui. Et vous verrez qu'il sera arrivé quand même avant nous. Quelque chose me dit que quand on arrive, il est déjà là-bas. On va aller voir. La magie des jeux Ubisoft. Pour mon frère ! Aïe ! Salaud ! Tiens, tu sais ce qu'il te dit, ton fr... Aïe ! Mais... Regarde ce qu'il te dit, ton frère ! Tiens ! Mais tiens ! Ah bah c'est sûr que là, le roi, il repasse devant. Il est où le ch... Dépêcheux, j'ai une course avec le roi et pour l'instant, il est devant. Voilà. Et on est repassé devant. Et on va essayer d'arriver. Quand on arrivera, on arrivera avant lui. Ah comme quoi, c'est un bon intendant, lui. Voilà. Comme l'ordonne du Christ. Voyez, il est déjà là. Je suis ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant, nos invités d'honneur, Brotir et Brodeur, et ma ravissante promise, Valdis. Ah, ma ravissante ? Tu l'amourras peut-être notre sœur, puisqu'Alfdan l'ordonne. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Ah bah c'était pour prévu. Brodeur, ce n'est pas rien ni roi saxon, de mémoire, était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu 150 hommes. Pour protéger son cul d'astigo. Retire, si vous tenez un tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là ? Pour soutenir ce seigne qui pue le crottin de boucs et de brebis ? Pardon, tu as dit quelque chose ? Je t'ennuie, amis des loups. Je suis là pour protéger mon clan, si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône qui l'en soit ainsi. Je vais te botter le cul, mon con. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Rouen. Mais tout le monde peut voir que chacun de vous a les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, amis des loups, au risque de te la faire arracher. Bah viens, je t'attends. Si de simples mots peuvent te blesser, imagine un peu ce que ma hache infliggerait à ton. Tu ne sais pas causer en plus, mon gars. Tu n'as pas de vocabulaire. Allez, par terre du con ! Allez, viens, je t'attends. On va se foutre sur la gueule. Je vais traiter de mou. Ah bah oui. Tiens, rien, rien, rien. Viens, dans ta face de rein. Aïe. A loupé. Aïe. Aïe. Ah, sale truc. Oh putain, on avait un bon début et là, on a perdu le bojo, là. Un de moins. Oui, mais nous, au Danemark, on fait comme ça. Y'en a marre de tic que... Ça me rie. Arrêtez ça, tous. On s'est assez amusés pour ce soir. Si c'est tout ce que vous valez, pas étonnant que l'Est Anglis soit dans cet état. Tu es faible, berger. Ton ami du Nord n'échangera rien. Nous nous porterons mieux son roi. Ah bah, elle a l'air souris, la frangine, pour une viking. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivreux. Quelle perte de temps et de bonne hydromelle. Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer. Tu auras besoin de force. Seras-tu là, demain ? Nous avons beaucoup à discuter, je crois. Mais oui, Matt. Je vais me trouver un endroit où dormir. On va s'écrouler, picoler dans sa crasse. Oui, enfin, tu arrives déjà pour défendre ton territoire. Alors, ce n'est pas pour aller défendre celui des autres, Coco. Il y a du boulot, je crois. Aïe, aïe, aïe. Elle est encore partie, après avoir picolé. Elle doit être en train de ronfler. Elle a tué tout son sou. Pushtron. Donc, en fait, le mec, il nous dit qu'on se voit demain matin, on a beaucoup de choses à dire et quand on se lève, il n'est plus là. Ah, c'est cohérent. C'est cohérent. Je suis en train de prendre ce jeu en grippe. J'avoue. Ça ne commençait pas trop mal au début. Ce n'était pas non plus le truc de l'année, mais ça passait. Mais là, ça devient... Je ne sais pas. Oui, je prends ce jeu en grippe. Bon, il n'est pas loin. Il est juste devant nous. Ça va aller. Attendez, attendez les enfants. Deux choses. Il y a d'abord les compétences qu'il faut régler puisqu'on est au niveau 75. On va pouvoir monter encore d'un cran. Sachant que nous, on veut aller vers les dégâts de parade. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut faire. On fait boum. Nickel. Hop. Ah, là, c'était un peu trop simple qu'on y aille si vite. Ah oui. Ah oui, il y a du chemin. Ok. Cette arbre ne veut rien dire non plus. Cette arbre de compétence, c'est du grand n'importe quoi. J'ai cru entendre la reine. Ravi de te voir, Eivor. Parlons. Tu es Valdis, la puissante future épouse d'Osvald. Je ne lui appartiens pas. Ce mariage n'est qu'une alliance, rien de plus. Cet homme est incapable de tenir une épée ou de s'exprimer avec conviction. Osvald est beaucoup de choses, mais il n'est pas un grand chef. Non. Cependant, de tous ceux que j'ai croisés ici, il est le seul à se tenir prêt à diriger la région. Je te laisse à tes affaires. Tu trouveras Osvald sur les quais. Apparemment, regarder l'eau suffit à l'apaiser. Ah bah, chacun sa façon de se détendre. Écoute, on ne va pas juger. Où que t'es l'Iharve ? Ah bah, attendez. Ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas sorti le prétexte de l'aigle. Hein ? Voilà, voilà. Et là-dessous ? Allez. Ça, c'est clairement la mécanique qui ne sert à rien du tout. Hop. T'as franchement que ça à foutre de récolter du foin ? T'es roi, mon gars ? T'es roi ou t'es garçon de ferme ? Et c'est quand qu'on lui parle ? Ah, c'est dans son dos. Putain, on a du boulot, Évore. Ah, c'est pour gagner avec celui-là. Ses frères t'ont insulté, Odiné. Ton devoir est de réagir à ses injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cours. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume a sauvé. Alors, les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Tu m'étonnes. Eh bien ! Mais c'est le saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Ah, là, le vieux con. Attendant, Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents ? Si Alphdane était là, frappant table et lévant, il crierait Finr, mon brengre, assomme le bâtard. Quelle voix, il aboie, c'est Finr le noir. Mais ce chien est un chiot et cet homme est un couard. Ah ouais, on est bon pour ça, hein, Alsace. Je n'ai rien compris. Ça s'appelle une jute verbale, c'est pas grave. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Des firds, tu es le nier. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais. Pas mal, pas mal. Ah ouais. Attaque son manque d'intelligence. Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage. Ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a ramolli le cerveau. Le cerveau ? Oui, le cerveau. Vous saviez ce que c'était un cerveau à l'époque ? Aïe, sa virilité. Vas-y, parle de la taille de son kiki. Il joue les braves. Mais en réalité, c'est un gamin pleurichard. Si jamais il se vante, attaque-toi sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais viennent de tes intestins. Viennent de ton arrière-point. Tu parles de ses pets ? Oui, c'est de ça qu'on parlait, oui. Eh oui, on parlait de ça. Moque-toi de lui tout court. Allez, vas-y, lâche-toi. Ah oui. C'est quand même pas gagné, hein. Enfin bon, si les affaires de ce monde se réglaient uniquement avec ça. Ça se saurait quand même. Moque-toi de sa taille, il est tout petit. Ton sang est faussé. Un âme vit les sournois à ta mère à engrosser. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Eh bien, on va lui apprendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben voilà. Oh là, carrément, un dunk-bang. Un combat qui règle les litiges, non ? Un hom-gang ? Un combat jusqu'à la mort. Oui. Ah oui, c'est moins drôle. Mieux vaut discuter, alors. Ah oui, c'est mieux. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finr ne prouverait rien. C'est moi que tu affronteras. Jusqu'à la mort ? Ceci dit, mieux vaut qu'on ne me voit pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Voilà. Hein ? Va te faire mettre, tu es con. On va vraiment le tuer. À mon avis, il y a des soucis de traduction. Pour un jeu français, ce serait quand même assez. Sortez les poules, vous êtes libres. Pour un jeu français, ce serait quand même... Non, mais il ne va pas nous... D'où c'est qu'il nous envoie encore ? Tu ne peux pas faire ça juste à côté. Ah non, il faut nous envoyer carrément au nord du nord de l'Est Anglien. Ah mais c'est même pas qu'un petit peu. C'est carrément au nord du nord. Tiens, on va y aller. Non, tu vas ranger ça, Eivor, s'il te plaît. Tu vas ranger ça. Non. Non, je répète, tu vas ranger ça, s'il te plaît. Mais enfin ! Que vois-tu ? Ma vieillère. Ça, c'est encore dague. Il le fait exprès. Il ne peut pas venir accoster là où je suis pour qu'il aille accoster à 50 mètres de là. Bien sûr. Ben voyons. Et je vous parie que le bateau n'est toujours pas dans le bon sens. Voilà. Nous, nous devons aller vers le nord. Ah si. Eivor, Eivor ! Eivor, Eivor. Excusez-moi, mais pour une fois, le bateau est dans le bon sens. Alors ça, on va faire un vœu parce que ça doit bien être la première fois de tout le jeu que le bateau est dans le bon sens. Incroyable. Ah bon, on ne l'aura pas, oui, bon. On ne l'aura pas ici longtemps. On va même affaler le mât. Ah, quel talent. On est dur ! Le mât, bien sûr. Alors déjà, je me tais si je veux. Bon, c'est là qu'il faut aller. Oui. Eh, vas-y donc. Le vent peut nous porter, Eivor ! Ouais, mais restez là, les enfants. Maman va tuer un roi et elle revient. Allez. Le carré. Je t'en foutrais du carré. Donc, en fait, on vient de l'échanger, mais il faut que je te parle quand même. Hein ? Ah oui, logique. Ah, on dirait Burgrède avec 15 ans de moins. Je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor ? Oui, je vais te botter le cul. La force et le courage sont de grande qualité, Oswald. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voie ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyaux parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voie intérieure. Tu dois t'y préparer. Et je n'en ai pas besoin. Allez, mon pépère, viens. Je suis assez d'accord. Vas-y, encore. Allez, vas-y. Allez. Non, non, vas-y. Bon, allez. Allez, viens, viens. Encore, vas-y. Allez, vas-y. Ouh, joli. Allez, debout. Attendez. Allez, viens, viens. Allez, encore. Vas-y, encore, encore, encore. Vas-y. Allez, c'est fini. Non, non, encore pas. Ouh, il est en douce. J'en ai le pépère, allez. Encore. Allez, bon. C'est fini. Le finisher est à chier. Je respire toujours, non ? Montre-moi ce que tu veux faire, Saxon. Ah bah, il recommence. Hop. Hop. Montre ce qu'il vaut, le roi. Allez, le bourg pif. Encore un bourg pif. Ah. Encore un bourg pif. Double bourg pif. Bon, allez, maintenant, c'est fini. Y'a la marre. Groupé encore, le finisher. Tu es vraiment ce qu'il y a de mieux en estanglée ? Oui, et je vais le prouver. Allez, prête-moi. Oh bah, c'est bien. Allez. Bon, ah ah ah. Allez. On en finit, Eivor. Ça ne peut pas. Ah 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 ah. Allez. Allez, il est cuit, il n'en peut plus. Eivor a gagné. Mais tu nous as montré quelque chose, Oswald. Reste à terre, Oswald. Cela suffit. Je... Je ne resterai pas au sol. Tu t'es battu avec courage. Sans grand talent, mais ardiment. Avec bravo. Ne retiens jamais tes coups, ni ton ardeur. Même si tu dois te salir les mains. Même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Ah, c'est reparti pour le couplet sur l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Eh oui, le survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir. Mais il va agir. Affronter Rouët et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de fouiller ta lame, Oswald. Allez, il y a revêt. En avant. Brûlons les chariots et la cargaison sur le site du serpent. Mais je veux mon neveu qui va nous aider. C'est où qu'on va ? Sur le site du serpent. Eh bien écoutez, allons-y les enfants. Le bateau est là, il nous attend. Les petits ont été très gentils. Ils ont été très patients pour les remercier d'avoir attendu tout ce temps. Nous allons aller piller les enfants. Direction le serpent. Oui, mais il est temps que ça change ça. Même des paysans et des marchands peuvent combattre s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en s'est penchée et justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Mais nous parviendrons à égaler le clan de Rouëd. Dieu y veillera. Oui, alors là, compte pas trop là-dessus, s'il te plaît. Par contre, vous êtes prêts les enfants ? Pour finir cet épisode en beauté ? PIAGE ! Voilà, sors ! Mais tu sautes, putain ! Mais d'où tu sors, toi ? Tu vas prouver ! Elle a attaqué la carotide. Il est à moi ! Si je vois quoi, je ne sais pas. Il est dans la masse, là ? Moi, c'est une boucherie, les enfants. C'est une boucherie ! PIAGE ! Tu te vas bien, Oswald ? Foutez le feu ! Faites la peur de la mort qui a fermé ton bras ? Ha ! Que quelqu'un soit la raison, re-finis comme ça ! Brûlez les trousses ! Ok, le moine, je te... Je ne peux pas le tuer, le moine ! Ha ! Ha ! Ha ! Dommage ! Bon, allez, allons-y ! Les richesses sont là-haut ! Bonjour ! Ah ! Il était déjà trop loin ! Ça ne marchait plus ! Ha ! Ha ! Ha ! Elle vient ! Tu croyais quoi ? Tu croyais quoi ? Tu croyais quoi ? Tu croyais quoi ? Aïe ! Oh, ça suffit maintenant ! Non, toi ! Oh, mais dis donc ! Oh ! Ah oui, là, Évore n'était pas contente, ça s'est senti ! Elle n'était plus contente ! Qui est-ce ? Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Let Tachine Drommel, nous tenons le site du serpent. Le chemin de la victoire s'ouvre devant le Yarl Rued. Nous avons brisé ce royaume et privé de roi. Ses soldats courts comme les poulets sans tête, laisse t'angler désormais à nous. Mon cul, ce n'est pas à toi, Rued ! Ha ! Ha ! Le coffret ! Oh, il faut une clé ! Où elle est la clé ? Elle est là ! Elle est là ! Tranquille ! Vous avez besoin d'aide ? Bonjour mesdames ! Vous êtes libres ! Toi aussi mon gars ! Allez ! Ah ! Détrui... Ah non, il faut foutre le feu peut-être. Attends. Où est-ce que je peux trouver du feu, s'il vous plaît, pour allumer ma flèche ? Merci. Bon, ça crame hein, c'est bon ? Voilà. Hop ! Et moi je vais chercher mon coffre. Voilà, cap de majestère ! Ouh ! Ça rigole pas. Et encore un autre coffre à côté. Superbe ! Brûlez les chariots et la cargaison, s'il vous plaît, c'est pas terminé. Vas-y, file-moi une torche. Qu'est-ce que t'as pas compris dans « file-moi une torche » ? On le sent bien, hein ? Ah, quand même. Il reste maintenant à tuer les traîneurs. Ah bah, il en reste encore des mecs de ruède ? Allez, c'est le moment où j'avais, on y va. Bonjour ! Ah bah, le curé ! Mais j'ai encore de beaux restes ! Venez, enfants de catin ! Venez embrasser ma large ! Qu'est-ce que t'as pas ? Ouuuh ! Et de tête, au moins. Il reste un des cocos, là, encore ? Il en reste encore un de cocos, là ? Il en reste un, il en reste un. Fais gaffe à toi, s'il te plaît, Lee Harvey. Qu'est-ce qu'il fait ? Il était en train de chier, je crois. Héhé ! Dommage ! Oh, moi, je dis que ça... Ça... Héhéhé ! Voilà ! Accompagné, on finit le trésor ! Est-ce que tu fous, je l'ai déjà ramassé, le trésor ? Oh, il a été bien allumé. Ah oui, c'est vrai, je l'ai égouillé tout à l'heure, lui. Sous les aisselles que je l'ai chopé. Alors, faisons le bonheur de tous. Nous allons l'apporter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer ? Ah, il s'y a tué du monde, toi ? T'es-tu senti heureux ? Ah bon ? Oh, moi aussi. Cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. Et c'est un bon début. Bon, bah la transformation, elle commence, c'est pas si mal, on n'a vu plus. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich, puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. On va leur montrer les frangins, mais on leur montrera dans le prochain épisode, les enfants, car après ce magnifique pillage, modèle du genre, nous allons rendre l'antenne. Il ne me reste plus qu'à vous faire des crampons. Tu vois, vous souhaitez une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Eivor en Angleterre. Car oui, nous sommes bien revenus d'Angleterre et ça fait un bien fou. C'était Papillon Live from l'îlot du serpent d'Avoli Studio. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !